Il en reste environ 3000 en liberté, moins que les rhinocéros noirs. Après un long hiver, les réserves de graisse des bisons s'épuisent. La nourriture est rare. Ils ont dû recourir aux buissons ligneux et à l'écorce des arbres pour soutenir leur masse imposante. En cette saison, seuls les plus forts et les plus gras survivent, et certains ont échoué. Mais la fin n'est pas la seule menace qui les guette. À l'orée de la forêt, un prédateur légendaire les observe. Le loup gris. Une meute nombreuse s'attaquera sans crainte à un bison solitaire. Mais ils doivent d'abord éparpiller le troupeau. Les bisons sentent le danger. Ils s'enfuient. La meute cherche à isoler un traînard. Mais le troupeau reste groupé et les loups en sont pour leur frais. Ils s'éloignent, en quête d'une proie plus facile. Ils n'ont pas longtemps à attendre. Un chevreuil lutte pour avancer dans la neige profonde. Ses sabots étroits et pointus lui donnent de l'agilité et de la vitesse sur terre, mais ils sont presque inutiles dans ces conditions. Les loups possèdent une excellente vision périphérique. Le chevreuil est vite repéré et la meute passe à l'attaque. Lorsqu'ils font une prise, une stricte hiérarchie dicte l'ordre de préséance sur la carcasse. Les individus dominants mangent en premier. Mais à la fin, chacun obtient sa juste part. Merci.